Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet clé pour l'avenir de l'humanité, c'est l'augmentation de la population mondiale et la surpopulation. Est-ce que la population mondiale va continuer à augmenter jusqu'à exploser ou est-ce que la population va se stabiliser ? Où en sommes-nous dans la transition démographique ? Hop, avant de commencer, juste un petit mot pour vous dire que la vidéo que vous allez voir, elle est issue de notre site Osons Comprendre. Si vous accrochez avec les vidéos Osons Comprendre qu'on passe en accès libre, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre sur le site. Ça vous permettra de découvrir des dizaines d'autres vidéos exclusives sur le climat, l'énergie, l'économie et j'en passe. Et le site, c'est aussi ce qui nous permet de faire partout notre travail de vulgarisation en toute indépendance, donc gros merci à ceux qui nous soutiennent là-bas. Bon, sur ce, revenons à notre grand problème, la population de la planète va-t-elle exploser ? Je vous plainte le décor de cette explosion de la population humaine. Pendant toute la préhistoire, c'est-à-dire en gros les 200 000 ans où l'humanité, c'était des chasseurs-cueilleurs, on était très très peu nombreux. À l'invention de l'agriculture, en gros 10 000 ans avant Jésus-Christ, on était autour de 2 millions d'individus. Il y a 10-12 000 ans, la population de toute l'humanité tenait dans la population de la seule ville de Paris. Et en l'an 0, soit 10-12 000 ans plus tard, toute l'humanité, c'était 190 millions de personnes. Ça, ça fait 3 fois la population de la France ou la population du Bangladesh. Ensuite, la population a continué d'augmenter tranquillement pour arriver en l'an 1800 à 1 milliard d'individus. Mais ensuite, en 200 ans seulement, on est passé de 1 milliard à 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards, 5 milliards, 6 milliards en l'an 2000. Et aujourd'hui, en 2020, on est quasiment à 8 milliards d'humains sur la planète Terre. Quand on voit ça, ça donne le vertige. On se dit « Waouh, ça augmente méga vite ». Du coup, on peut se poser la question « Est-ce que ça va continuer à augmenter comme ça, la population humaine ? » Et est-ce qu'avec déjà nos problèmes de limites planétaires, de problèmes de ressources et de changements climatiques, est-ce qu'on ne va pas droit dans le mur ? Dans cette vidéo, on va explorer toutes ces questions, on va s'interroger sur l'augmentation de la population mondiale et vous allez voir, on a plutôt des bonnes nouvelles. Pourquoi la population mondiale a-t-elle explosé ? Eh bien, pour comprendre ça, il faut comprendre schématiquement comment se passe une transition démographique. À la base, l'humanité, elle fait face à un très gros problème. Énormément d'enfants meurent à la naissance ou tellement jeunes qu'ils ne peuvent pas se reproduire. La famille type, pendant plus de 200 000 ans, elle ressemble à ça. Les parents font 6 enfants et 4 meurent avant d'avoir pu se reproduire. Ça, c'est l'équilibre classique de l'humanité. Pour que 2 parents et 2 enfants qui survivent et deviennent parents à leur tour, ils sont obligés d'en faire 6 tant la mortalité enfantile est élevée. La transition démographique, c'est le passage de ce modèle familial historique à un équilibre beaucoup plus sympathique, où chaque famille fait 2 enfants, mais cette fois-ci, ces 2 enfants survivent. Ce modèle, c'est aussi un équilibre. Les 2 parents sont remplacés par 2 enfants, mais dans l'intervalle, il y a moins de naissances et, heureusement, beaucoup moins d'enfants morts. Ces 2 modèles familiaux, ils sont à l'équilibre. 2 parents donnent 2 enfants. Et l'explosion de la population, c'est précisément la phase de transition entre ces 2 modèles, quand on passe de l'un à l'autre. La phase de transition, elle commence toujours par un élément clé, la baisse de la mortalité infantile. Du fait des progrès de l'agriculture, de l'hygiène, de la révolution industrielle, de l'éducation des femmes, de la contraception, et bien les enfants meurent de moins en moins. Mais, malgré cette baisse de la mortalité infantile, les familles continuent à faire beaucoup de gamins. Et ouais, il faut un peu de temps entre le moment où on se rend compte que les enfants meurent de moins en moins et le moment où une famille décide de faire moins d'enfants. La famille type de cette période de transition, si vous voulez, c'est 2 parents qui ont 5 enfants, mais là, il n'y en a plus qu'un seul qui meurt. Contrairement à la famille historique et à la famille à 2 enfants qui ont toutes les 2 2 enfants qui survivent, et bien, la famille de transition, elle a 4 gosses qui survivent. Du coup, forcément, si 2 parents donnent naissance à 4 enfants qui survivent, la population explose. Ça se comprend très bien. Notre population a explosé parce que, dans le monde entier, on est passé par cet intervalle, par cette phase intermédiaire. Et ça, vous le voyez parfaitement sur ce graphique. En rouge, c'est la proportion d'enfants qui meurent avant d'avoir atteint l'âge de 5 ans depuis l'année 1800. On voit qu'on passe d'un monde où 45% des enfants meurent avant d'avoir 5 ans, soit quasiment 1 sur 2. Là, on est dans la vraie hécatombe. À un monde où c'est seulement 4% des enfants qui meurent avant 5 ans, soit 1 sur 25. Et en bleu, vous avez la population mondiale aux mêmes dates. Qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit que la population mondiale a commencé à exploser quand la mortalité infantile a décru. Pendant tout le XIXe siècle, la mortalité infantile décroît faiblement et la population mondiale augmente, mais tranquillement. Par contre, au XXe siècle, la mortalité infantile a considérablement chuté au niveau mondial. En 1920, elle était de 32% et en 2020, un siècle après, elle est de 3,9%. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période de chute de la mortalité infantile ? Eh bien, la population mondiale a explosé. En 1920, il y avait 1,8 milliard d'humains. En 2020, un siècle après, on est 7,8 milliards. La grande question, c'est où en est-on dans la transition démographique ? Est-ce qu'au niveau mondial, on se rapproche de la famille à deux enfants ? Ou est-ce qu'on est toujours dans le modèle de transition où chaque famille a cinq enfants, mais il n'y en a plus qu'un qui meurt ? On comprend bien que si dans le monde, on est encore loin de la famille à deux enfants, alors la population mondiale risque de continuer à exploser. D'où la grande question, où en est-on aujourd'hui dans le monde, dans le nombre d'enfants par femme ? Quand on pose la question, selon les pays, combien d'après vous, les femmes font d'enfants ? Eh bien, il y a un cliché qui arrive tout de suite. Les pays riches, sous-entendus occidentaux, font tous autour de deux enfants par femme, alors que les pays pauvres, sous-entendus du tiers-monde, eux, pondent à tir-larigot entre 4, 5, 6 enfants par femme. Ce cliché, il se voit super bien sur ce graphique. Ce graphique est un peu compliqué, donc je vais prendre le temps de bien vous l'expliquer. Déjà, chaque point, c'est des pays. Les points en rouge, c'est les pays d'Asie. Les points en vert, c'est les pays des Amériques, donc Amérique du Nord, du Sud et Amérique centrale. En bleu, vous avez les pays d'Afrique, et en jaune, les pays européens. Plus un pays est peuplé, plus le point est gros. Là, vous avez par exemple la Chine, et ici, l'Inde. Là, vous avez le chiffre qui nous intéresse, le nombre d'enfants par femme. Plus un pays est à droite, plus il y a d'enfants par femme. Ça va de 2, 4, 5, 6, jusqu'à 8 enfants par femme. Et là, vous avez la mortalité infantile, soit le nombre d'enfants qui meurent avant l'âge de 5 ans pour 1 000 naissances. Plus un pays est haut, plus la mortalité infantile est élevée. Ça va de 50 pour 1 000, soit 5 %, à 400 pour 1 000, soit 40 % qui meurent. Le graphe qu'on a sous les yeux, il valide complètement le cliché. À gauche, vous avez le bloc des pays développés et occidentaux. Ils ont à la fois peu de mortalité infantile et peu d'enfants par femme, autour de 2 en l'occurrence. C'est les pays de notre fameuse famille à 2 enfants. À droite, vous avez les pays en développement. Là, vous avez l'Inde, ici le Nigeria, là le Guatemala. Mala, vous en avez plein. Et tous ces pays, ils ont en commun d'avoir plus de 5 enfants par femme. La plupart en ont entre 6 et 7. Et il y en a même certains qui sont proches de 8. Et tous ces pays ont aussi beaucoup de mortalité infantile. Il y a juste un problème. Ce cliché qu'on vient de vous montrer, c'était le monde il y a 50 ans, en 1970. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Eh bien, une formidable transition démographique où quasiment tous les pays du monde se sont rapprochés de notre modèle de famille à 2 enfants par femme. Et pour comprendre ça parfaitement et dans le détail, on va vous montrer une animation de dingue. Pour ce faire, on va rembobiner un peu le temps. On va rembobiner jusqu'à 1946, soit au sortir de la Seconde Guerre mondiale. En 1946, le seul gros pays à être à 2 enfants par femme, c'est l'Allemagne. Toute l'Europe en jaune et les Etats-Unis en vert, ils sont pas loin des 3. Et du côté des pays pauvres, la mortalité infantile est très très élevée. En Chine, en Indonésie ou en Turquie, c'est un enfant sur 3 qui passe pas les 5 ans. Et dans plein d'autres pays, c'est encore pire. Évidemment, avec une telle mortalité infantile, les pays pauvres font encore plein de gosses. La plupart sont au-dessus de 6 enfants par femme. Et la moyenne mondiale en 1946, c'est 5 enfants par femme. Donc, on est face à un monde divisé en 2 blocs. Ça, c'est notre situation de départ. Maintenant, mettons play à l'histoire mondiale. Vous voyez les pays bouger d'année en année. Les pays pauvres y connaissent une grande baisse de la mortalité infantile. Ils se décalent vers le bas. Arrêtons-nous deux secondes en 1960. On peut déjà noter que les pays riches, ils se rapprochent presque tous des 2 enfants par femme. Ils ont presque achevé leur transition démographique. Et les pays pauvres, leur mortalité infantile a chuté. Il n'y a plus qu'une poignée de pays au-dessus des 30%. La majorité est autour de 20%. Et dites-vous que passer de 1 gamin sur 3 qui claque à seulement 1 sur 5 en seulement 15 ans, c'est un truc de ouf. On est dans le tout début de la transition démographique. La mortalité infantile chute. Mais il y a encore beaucoup d'enfants par femme. On est à 6-7 enfants par femme. Mais il n'y en a plus qu'un ou deux qui meurent. C'est donc le moment où la population mondiale commence à exploser. Et remettons maintenant l'histoire du monde sur Play. Ce qu'on voit, c'est que dans les pays pauvres, la mortalité infantile continue de baisser. Et cette fois, on voit que le nombre d'enfants par femme baisse lui aussi. Je fais juste un mini-stop sur l'année 1972. En 72, en gros, les pays riches, ils ont fini leur transition démographique. Ils sont tous autour de 2 enfants par femme avec une mortalité infantile super faible. Et en 72, les pays pauvres, ils sont quasiment dans notre famille de transition typique. 5 enfants par femme et seulement un qui meurt. Bon, je remets Play. Là, vous allez voir tous les pays en développement. Oui, oui, on ne dit plus pays pauvres en 1970. Continuer leur chute du nombre d'enfants par femme. La Chine rattrape à toute vitesse les pays occidentaux et tous les autres pays sont aspirés vers le coin en bas à gauche. Pop-up, petit stop en 1990. Pourquoi 1990 ? Parce qu'en 1990, presque tous les pays du monde ont une mortalité infantile super faible. Quasiment tout le monde est en dessous des 15% et la moyenne mondiale est à 9% de mortalité infantile. Alors certes, avoir un peu moins d'un enfant sur dix qui crève avant ses 5 ans, c'est beaucoup trop. Mais ça n'a rien à voir avec une situation dans le monde où un gamin sur trois ou un gamin sur deux meurt avant ses 5 ans. Là, presque tous les pays sont mûrs pour finir leur transition démographique. Bon, reprenons l'animation. C'est impressionnant, ils se rangent dans le coin en bas à gauche, ils bougent à l'horizontale. Voilà, ça c'est le monde d'aujourd'hui. La mortalité infantile a immensément chuté. Quasiment tous les pays du monde sont en dessous des 5%. Et le plus important pour notre histoire de surpopulation, quasiment tous les pays du monde sont déjà autour des deux enfants par femme. Il y a un chiffre qui résume tout ça. En 2019, dans le monde, les femmes ont en moyenne seulement 2,4 enfants. On est donc hyper proche de l'équilibre stabilisateur de 2,1 enfants par femme. Ce chiffre y permet de renouveler les générations sans faire augmenter la population. Bref, en 2019, la transition démographique est achevée dans quasiment tous les pays du monde. Ils sont presque tous arrivés à notre équilibre de famille à deux enfants. Les seuls pays où le nombre d'enfants par femme reste élevé, même s'il a commencé à diminuer, se trouvent en Afrique subsaharienne ou dans des zones de guerre comme l'Afghanistan, le Yémen ou l'Irak. On verra un peu plus tard comment on peut accélérer cette transition démographique. Mais on ne peut pas finir le commentaire de cette animation sans une case dédiée à Hans Rosling. Beaucoup d'infos de cette vidéo viennent de son livre Factfulness ou de ses conférences vidéo. Et puis, toute cette animation, on l'a construite à partir de son site gapminder.org. C'est un site où il y a plein de data, il y a plein d'outils pour les visualiser. Bref, nous, on s'est fait un putain de plaisir à utiliser ces outils. Du coup, gros big up à Hans Rosling. Allez voir son travail, c'est super clair. Revenons à notre joli mouton, la transition démographique. Un autre indicateur pour voir si on atteint un équilibre et qu'on s'approche de la fin de notre transition démographique, c'est de regarder le nombre d'enfants au total dans le monde. Si ce nombre d'enfants total se stabilise, arrête d'augmenter ou décline, c'est que la population mondiale va se stabiliser et qu'on a atteint un équilibre. Le pic d'enfants ou pic child en anglais, c'est comme pour le pic pétrolier. C'est le moment où le monde atteint le maximum d'enfants dans l'histoire avant que ce nombre se stabilise ou même décroisse. En un seul regard sur ce graphe, vous voyez que le nombre d'enfants se stabilise atteint un plateau. En bleu, vous avez le nombre d'enfants de moins de 5 ans. Vous voyez que ce nombre a pas mal augmenté de 1950 à aujourd'hui et que, surtout, depuis aujourd'hui, il a atteint un plateau qui se situe autour de 700 millions d'enfants dans le monde. En vert, vous avez les enfants de moins de 15 ans. Là, leur nombre a plus que doublé entre 1950 et aujourd'hui. Mais vous voyez aussi qu'on est en train de s'approcher d'un plateau à 2 milliards d'enfants. Ça veut donc dire, si ces projections sont exactes, qu'on s'approche d'un pic enfant ou pic child avec 2 milliards d'enfants dans le monde de manière stable. Bien évidemment, ce plateau jusqu'en 2100, c'est des projections. Donc, il y a une incertitude. Mais, faut savoir que les projections dans la science qu'est la démographie, elles tombent souvent justes. Ou, en tout cas, elles sont beaucoup moins incertaines que des projections en économie ou dans d'autres disciplines. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est tellement avancé dans la transition démographique que le nombre d'enfants risque de se stabiliser autour de 2 milliards. Regardons maintenant la population totale projetée dans le monde en rouge. Ce qu'on voit, c'est que la population mondiale totale va beaucoup augmenter jusqu'à se stabiliser autour de 11 milliards en 2100. Là, on est face à un paradoxe chelou. S'il n'y a pas plus d'enfants, si le nombre d'enfants plafonne, comment ça se fait que la population mondiale totale est prévue de continuer à augmenter ? Cette question, c'est la question des adultes. De 2020 à 2100, vous allez avoir 3,4 milliards d'adultes en plus. D'où vont venir toutes ces adultes si le nombre d'enfants ne change pas ? Eh bien, c'est ce petit mystère qu'on va résoudre maintenant. Ces 3,4 milliards d'adultes en plus, c'est la dernière phase de la transition démographique, celle qui vient après la première phase de l'explosion de la population. Cette phase, on l'a appelée phase de remplissage. Ok, c'est pas le nom le plus poétique, il n'y a pas de souci, on vous l'accorde, mais je vous jure, ça décrit très bien ce qui se passe. Voilà la population mondiale aujourd'hui. Un carré, ça représente un milliard d'humains. Du coup, là, vous avez les 0 à 15 ans, ils sont, comme on vient de le voir, 2 milliards. Ensuite, on a les 15-30 ans. Eux, ils sont aussi 2 milliards. Évidemment, tout ça, c'est des arrondis, c'est pour simplifier la présentation. En vrai, les 15-30 ans en 2020, ils sont 1,8 milliard. Ensuite, on a les 30-45 ans, environ 1 milliard. Puis, les 45-60 ans, un autre milliard. Et enfin, toutes les personnes au-dessus de 60 ans, c'est le milliard qui reste. Maintenant, on va comprendre ce qui va se passer dans les 80 prochaines années, le grand remplissage. Dans 15 ans, tout le monde aura 15 ans de plus. Jusque-là, c'est logique. Qu'est-ce qui va arriver aux plus vieux ? Eh bien, ils meurent. Donc, on enlève la brique du haut. Et évidemment, on ajoute 2 milliards de nouveaux enfants. 15 ans après, rebelote, les plus vieux meurent, tout le monde monte d'un cran, et on a 2 milliards de nouveaux enfants. 15 ans passent, et toujours avec le même nombre d'enfants, 2 milliards, on a déjà une population totale de 10 milliards d'humains. Et à ces 10 milliards, il faut ajouter un nouveau bloc d'un milliard de personnes, c'est les plus de 75 ans. Ceux-là, on les mettait avant avec les plus de 60 ans, mais les démographes prévoient que, avec l'allongement de l'espérance de vie d'ici à 2100, ils seront à eux seuls un milliard d'humains. Malgré une transition démographique achevée dans quasiment tous les pays du monde, et malgré aussi un nombre d'enfants stable jusqu'à 2100, eh bien, la population mondiale va continuer d'augmenter simplement parce qu'il y a un vieillissement mécanique de la population. Et tout ça explique que la population mondiale risque de se stabiliser seulement autour de 2100 entre 10 et 11 milliards d'individus. La question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour maintenir la population mondiale au niveau le plus bas possible ? Parce que oui, avec tout ce qu'on sait sur le changement climatique, avec ce qu'on sait de la rareté des ressources en eau, en nourriture, et d'une manière générale, avec toutes les ressources finies de notre monde, ce serait génial de maintenir la population humaine la plus basse possible. On vient de le voir, on ne peut pas empêcher les adultes de vieillir. Une partie de l'augmentation de la population totale vient simplement du vieillissement mécanique, et ce mot est très important, de la population. En revanche, il y a une partie de l'augmentation de la population qui n'est pas fixée, c'est le nombre d'enfants. Rappelez-vous notre graphique. Avec un nombre d'enfants stable jusqu'à 2100 autour de 2 milliards, on arrive à une population totale autour de 11 milliards en 2100. Ça, c'est la projection centrale de l'ONU. Mais si jamais la population d'enfants n'est pas juste stable, mais diminue, alors il est tout à fait possible que la population totale humaine se stabilise en dessous des 11 milliards en 2100. Et là, tous les démographes sont d'accord, il y a un gros levier pour diminuer plus rapidement le nombre d'enfants que les prévisions de l'ONU, c'est d'accélérer la transition démographique dans les pays où il y a encore un nombre d'enfants par femme très élevé. Rappelez-vous, aujourd'hui, ça concerne surtout des pays d'Afrique subsaharienne. Pour diminuer plus rapidement le nombre d'enfants par femme, les leviers sont connus. Les plus importants, c'est 1. l'éducation et principalement l'éducation des filles. Le second levier, c'est la planique familiale et la contraception. Et le troisième, il est tellement important qu'il va presque s'en dire, c'est d'avoir une économie assez prospère pour nourrir tous les enfants et aussi permettre aux familles d'éduquer leurs enfants sans avoir à les faire bosser pour survivre. Si la transition démographique s'accélère en Afrique, eh bien, la population de l'Afrique pourrait passer de 1,2 milliard aujourd'hui à 2,6 milliards seulement en 2100. Tout ça au lieu des 4,5 milliards projetés par l'ONU. Dans ces modèles démographiques optimistes, la population totale se stabiliserait plutôt autour de 9 milliards d'humains que de 11. Bref, permettre à l'Afrique, surtout subsaharienne, d'accélérer sa transition démographique, c'est la meilleure chose que l'humanité puisse faire pour qu'on soit un peu moins nombreux en 2100 à se disputer les ressources limitées de notre planète. Et là, c'est important de noter que les leviers de la transition démographique accélérée, c'est des trucs sympas pour les populations concernées. Il n'y a que comme ça que ça peut marcher. Scolarisation des filles, pays prospère et en paix, alimentation accessible, on est à l'opposé des délires de stérilisation forcée et de meurtre de masse. Maintenant qu'on a bien compris le défi que l'humanité avait en face d'elle, faisons un petit récap de tout ce qu'on a appris aujourd'hui. A la question initiale, est-ce que la population mondiale va augmenter à l'infini ? Je pense que vous avez bien compris que la réponse est non. La population mondiale va se stabiliser parce que tous les pays connaissent ce qu'on appelle une transition démographique. Une transition démographique, ça se fait en plusieurs étapes. D'abord, la mortalité infantile diminue. Ça fait qu'on passe de famille avec beaucoup d'enfants par femme et beaucoup d'enfants qui meurent à des familles qui ont toujours beaucoup d'enfants, mais il y en a beaucoup moins qui meurent. C'est durant cette phase de transition que la population explose. Mais tout ça n'est que transitoire. Parce qu'ensuite, le nombre d'enfants par femme diminue pour arriver à une famille avec deux enfants, mais qui survivent tous les deux. C'est nouveau un modèle d'équilibre. Chaque génération remplace la précédente, mais il y a beaucoup moins d'enfants qui meurent entre-temps, ce qui est beaucoup plus sympathique. Même arriver à l'équilibre de deux enfants par femme, la transition démographique n'est pas tout à fait finie. Il reste une dernière phase, la phase de remplissage. Les enfants nés pendant la phase de transition, la phase d'explosion de la population, eh bien ils vont vivre, grandir, vieillir, et alors la population continue d'augmenter, alors que le nombre d'enfants n'augmente déjà plus. C'est au début de cette phase de remplissage qu'arrive le monde aujourd'hui. On est déjà passé de plus de 5 enfants par femme en 1946 à 2,4 enfants par femme aujourd'hui en 2019. Et ça s'accélère à toute vitesse. On approche de l'équilibre naturel de relouvellement des générations qui est à 2,1 enfants par femme. Et beaucoup de pays sont même en dessous de ce seuil. Il y a l'Allemagne ou l'Italie qui sont à 1,5 et la Chine qui est à 1,6 enfants par femme. Il n'y a qu'une petite grappe de pays qui n'ont pas fini leur transition démographique. Ils ont déjà passé la première phase de chute de mortalité infantile mais continuent à avoir beaucoup d'enfants par femme. Ces pays se situent surtout en Afrique subsaharienne et dans le Moyen-Orient en guerre. Même si ces pays vont naturellement suivre les autres, leur transition démographique peut être accélérée par la paix, par le développement économique comme ça il n'y a plus besoin du travail des enfants, par la sécurité alimentaire et très important par la scolarisation des filles et le développement du planning familial. Accélérer fortement la transition démographique dans le Moyen-Orient en guerre ou en Afrique subsaharienne et bien ça permettrait de stabiliser la population mondiale un cran plus bas, plus près des 9-10 milliards d'humains plutôt que des 11. On est super content d'avoir fait cette vidéo parce que la population mondiale c'est un sujet où on entend plein de choses passionnées et complètement fausses, des gens qui imaginent que ça va augmenter exponentiellement sans limite. Du coup c'est bien de savoir une fois pour toutes que non, la population mondiale elle ne va pas exploser, elle va se stabiliser et que deux, le gros de la transition démographique est derrière nous. Attention, ça ne veut pas dire non plus que ça va être facile de vivre aussi nombreux sur notre planète. Si on arrive à plus de 11 milliards d'humains, dont 4,5 milliards en Afrique, dans une planète qui cumule manque d'énergie et en plus changement climatique qui, pour ne rien arranger, touche surtout les zones d'Afrique, d'Asie qui seront très peuplées, on risque d'avoir des gros problèmes d'accès à l'énergie, à l'eau, à l'alimentation. Donc ce ne sera pas facile. Mais il y a aussi des raisons de voir le verre à moitié plein. D'abord, l'humanité vient d'encaisser une augmentation de population bien plus rapide. 2100, c'est dans 80 ans. Et il y a 80 ans, on était en 1940. Entre 1940 et 2020, la population, elle a augmenté de 5,5 milliards. Alors que d'ici à 2100, même les projections assez alarmistes, elles nous font gagner moins de 4 milliards d'humains. La population va augmenter moins vite que l'augmentation de la population qu'on vient d'encaisser. Et surtout, les moyens scientifiques et techniques pour nourrir les hommes seront beaucoup plus importants que ce qu'on avait en 1940 ou même aujourd'hui en 2020. Donc ok, il ne faut pas voir dans le progrès technique une solution magique, évidemment, mais ce serait absurde de penser que le progrès technique ne peut pas du tout nous aider. Mais bon, voir en détail comment concilier dans les faits concrètement les défis économiques, démographiques, énergétiques et écologiques pour le monde en général et pour l'Afrique et l'Asie en particulier sur les 80 prochaines années, c'est quand même un enjeu qui dépasse de loin le projet de cette vidéo. Nous, on était déjà tout content de vous parler de la surpopulation mondiale et de transmettre ce qu'il y avait à savoir sur la transition démographique. Dites-nous si ce genre de sujet vous intéresse, si vous avez envie qu'on creuse tous ces enjeux-là. Nous, on se revoit très vite et on vous fait des bisous. Ciao ! Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, si vous avez appris des trucs, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et bien sûr à cliquer sur la cloche pour ne rien rater à toutes nos autres vidéos. Surtout qu'avec la présidentielle et les législatives, il y a des gros sujets qui arrivent, ce serait vraiment dommage de les rater. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo autour de vous ou même à mettre juste un petit like, comme ça la vidéo sera montrée à plus de gens et ça, ça nous aide beaucoup. Et si vous en redemandez et que vous voulez découvrir toutes les vidéos sur notre site osons comprendre, n'hésitez pas à nous y rejoindre. On sera ravis de vous y voir. Bon, moi c'était un plaisir de vous partager cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao !